Au point du jour, le complexe multisport unique en Haute-Loire vous propose Squash, badminton, soccer, foot-sale, location de VTT, restauration et bar à toute heure, 7h sur 7 à partir de 10h, vous présente votre chronique Rencontre Avec. Aujourd'hui dans votre chronique Rencontre Avec, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques qui est là pour nous parler de l'association Le Petit Bounon Noir. Tout d'abord, bonjour Jacques. Bonjour. Alors, dans un premier temps, on va parler de cette association. Depuis combien de temps est-ce qu'elle existe ? Alors, j'ai créé l'association en 2009. Au départ, nous étions à Boulogne-sur-Mer et nous faisions uniquement que de l'aide au placement animalier. J'étais en appartement, donc je ne pouvais pas faire ce que je fais à l'heure actuelle, bien qu'il m'est arrivé de vivre avec jusqu'à 9 chiens, dont un Saint-Bernard. En appartement. En appartement. Et donc, en 2013, j'ai décidé de créer mon propre centre. Au départ, c'était un projet qui était parti sur la Bretagne, je n'ai pas pu le concrétiser, où je suis atterri en... Enfin, nous avons... Ça nous est arrivé en Auvergne. L'Auvergne, finalement, un bon département pour faire ce que tu voulais faire, pour accueillir des animaux ? Déjà, l'Auvergne est une région absolument magnifique, qui est assez sauvage encore au niveau... Oui, du territoire, tout simplement, c'est vrai. Du territoire. Et il est vrai qu'on se sent très très bien à vivre en Auvergne par rapport à d'autres régions que j'ai pu visiter. Alors, aujourd'hui, tes buts pour l'association, on va être un petit peu plus clair pour les gens qui nous écoutent, c'est d'accueillir tout simplement des animaux qui sont en difficulté, ou est-ce que tu fais autre chose ? Alors, non. Au départ, l'association est devenue une maison de retraite pour chiens et chats. Et donc, nous accueillons également des animaux issus de maltraitance. En règle générale, des choses assez graves. Le but, c'est tout simplement un petit peu de les réinsérer dans une meute d'animaux ? C'est simplement leur offrir des bonnes conditions de fin de vie, tout simplement. Voilà. Une retraite paisible, tout simplement. Oui, oui, oui. Ben disons que les maisons de retraite pour humains, on sait ce que c'est. Et je pense que les conditions que j'offre aux animaux à l'heure actuelle sont largement supérieures à ce qu'on peut trouver dans une vraie maison de retraite pour humains, tout simplement. Alors, tu as également un petit plus, c'est tout simplement que tu résous aussi un petit peu les problèmes comportementaux de certains animaux, notamment pour des particuliers. Alors, j'aide et je conseille au niveau comportementaux, enfin des problèmes comportementaux, par contre, n'étant pas moi-même comportementaliste, dès qu'il y a le moindre questionnement, je fais appel à des amis, à des professionnels, que ce soit vétérinaires, que ce soit comportementalistes. Voilà, des gens qui peuvent être un plus pour ta structure, des gens également qui sont avec toi, qui t'accompagnent aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui, quel type d'animaux as-tu dans cette association Le Petit Mouton Noir, exclusivement chien et chat ? Exclusivement chien et chat, la moyenne d'âge tourne aux alentours des 10 ans. J'ai un tout petit peu plus jeune qui me sert à booster les chiens âgés, d'une part, et à calmer le tempérament un petit peu excessif, notamment pour un de mes chiens qui est un border qui a vécu 7 ans en appartement et qui était une vraie bombe ambulante. Normal, les border colliers. Voilà, et en ce fin-là, il était vraiment dangereux. Ah oui, à ce point, oui. Quand il est arrivé, il était à 2 heures de l'euthanasie. Ah oui, d'accord. Donc finalement, c'est quand même une vraie seconde chance pour ces animaux qui sont des fois, on en parle un petit peu en off, qui sont tout simplement incompris. Des fois, les gens achètent des border parce que c'est joli, mais en fin de compte, d'ailleurs, ça demande de l'extérieur, ça demande beaucoup de dépenses physiques pour un animal comme ça. Ah ben, un border, c'est 3 à 4 heures de run au minimum par jour, donc du run de la course. Donc, il est évident que quand on est dans une ville en appartement, bon, effectivement, on sort son chien, mais en laisse, et bon... Il lui manque quelque chose à ce chien. Voilà, et bon, là, à force de tourner en rond dans un appart, l'animal est devenu dangereux, quoi, tout simplement. Il était dangereux aussi bien pour sa maîtresse que pour lui-même. Voilà, moi, quand elle me l'a amené, le deuxième jour, il a sauté directement au visage d'un enfant. Heureusement que je le tenais en laisse parce que, autrement, on était partis au carton, quoi. C'est du temps et du travail, tout simplement, pour que ces animaux redeviennent sociables, pour ceux qui ont eu un peu de mal. C'est beaucoup de temps, beaucoup de temps sur toi, sur ta vie, mais également beaucoup de patience. Je dirais plus de patience. Je dirais plus de patience parce qu'il y a des fois, ils vous rendent complètement gaga. Mais bon, tous ceux qui aiment les animaux et qui connaissent les animaux savent que, oui, effectivement, c'est des choses qu'on n'aborde pas. Voilà, c'est pas si simple que ça. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à se faire aider si jamais on ne comprend pas le chien, parce que c'est bien beau de prendre un chien parce qu'il est joli, mais derrière, chaque race a ses spécificités. Il y a des races qui demandent à être plus calinés, d'autres qui demandent à être dehors, d'autres qui demandent à avoir un peu plus de temps. Il faut le savoir, tout simplement. On ne choisit pas un chien comme ça. Tout à fait. Et le plus gros du problème, c'est qu'énormément de gens font ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme envers leurs animaux, c'est-à-dire qu'ils donnent des sentiments humains à l'animal, alors qu'il faut toujours bien penser que l'animal est un animal et qu'en plus, il ne parle pas le français. Voilà. On comprend, mais il ne parle pas. Voilà, exactement. Alors, justement, tu fais aussi quelque chose en plus qui est louable. Tout simplement, tu vas des fois dans des écoles primaires et tu fais des sensibilisations, notamment sur les morsures, mais pas que. Oui, oui. Alors ça, c'est une opportunité qui m'a été offerte par le centre Léo Lagrange de Craponne-sur-Arzon, qui me fait donc intervenir dans quatre écoles tout au long de l'année. Donc, tous les deux mois, je change d'école. Oui. C'est des séances de trois quarts d'heure où j'explique aux enfants... Bon, il y a toute une partie, évidemment, qui est consacrée au comportement de l'enfant vis-à-vis du chien et du chat. Et par la suite, je développe sur... Les risques, oui. Les risques liés aux animaux, mais je développe également tous les problèmes, je dirais, qui pourraient toucher un petit peu à l'écologie et à l'animal. Exemple type Laurent Goutan en Indonésie, dont les forêts sont détruites... À outrance. À outrance. Tout ça, en gros, pour faire du Nutella. Donc, j'essaie de leur apprendre à consommer un petit peu différemment. Et ça les amuse beaucoup, parce que du coup, sur d'autres ateliers, notamment pour le Nutella, ils apprennent à faire du Nutella eux-mêmes. Ce qui est vachement plus intelligent. Oui, bien sûr, il est plus intéressant également pour eux. Et puis, en plus de ça, ça permet de leur ouvrir les yeux, tout simplement. C'est interactif. Grâce aux animaux aussi, parce que très souvent, en Haute-Loire, on peut le dire, les enfants sont bercés dans le milieu animal. Beaucoup de gens ont des chiens, des chats, ils voient des animaux tous les jours dehors, des vaches, des poneys. Oui, tout à fait. Ça aide plus facilement. Tout à fait, oui, c'est beaucoup plus simple. Alors, en 2016, tu as fait tout simplement un appel aux dons. Est-ce que cet appel aux dons a marché ? Est-ce que tu en es content ? Alors oui, je suis extrêmement content. Donc, c'est le site Clique-Animaux qui a fait un magnifique article sur le travail de mon association. Du coup, cet appel aux dons a très très bien marché, puisque en 4 jours, 24 000 personnes y ont participé. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et donc, nous avons réuni la somme de 3 800 euros, ce qui m'a donné justement l'envie de... De continuer, d'aller plus loin aussi. De créer d'autres choses autour de l'animal. Alors justement, l'avenir aujourd'hui, on en parle, c'est tout simplement cette nouvelle maison. Tu recherches un nouveau lieu pour pouvoir accueillir encore plus d'animaux, pour pouvoir les mettre également à l'aise, pour qu'ils soient encore plus... Oui, alors pas spécialement accueillir plus d'animaux, du moins au niveau des chiens. On se calme un peu ? Bah disons que le problème, surtout dans les refus, c'est que plus on a d'animaux, moins on s'en occupe bien. Eh oui, forcément. Voilà, donc non, ce que je voudrais, c'est surtout avoir, par exemple, une véritable infirmerie, notamment pour, je veux commencer à faire des opérations de stérilisation de masse pour les chats de rue. Oui. Quand on stérilise un animal, évidemment, pendant 2-3 jours, il faut le garder... Au calme, déjà. Au calme. Donc, on va pouvoir offrir cette opportunité aux communes de la région. Et puis également, cette nouvelle maison peut te permettre d'accueillir des bénévoles supplémentaires, des gens qui sont là peut-être pour t'aider, qui auraient envie de t'aider. Alors, oui, oui, donc accueillir des bénévoles, bon, bah d'une part pour m'aider sur les divers travaux qu'il y auraient certainement à effectuer dans cette maison. Le potager, parce que potager, on est en Auvergne, pas avoir de potager, ça serait malheureux. Et également, donc, pouvoir aider d'autres personnes qui ont des animaux en grande quantité. Et qui peuvent aider à, donc, à la formation de ces bénévoles. Et puis, l'avenir, tu le vois également avec un partenariat, une personne qui, elle aussi, s'occupe d'animaux, des chevaux à la retraite. Et tu aimerais lui donner un petit coup de pouce, être avec elle, et vice-versa. Euh, bah, cette personne, bah, me soutient, ne serait-ce que moralement, depuis 2011. Donc, ce serait lui rendre l'appareil, tout simplement ? D'une part, c'est de lui rendre l'appareil, et c'est surtout que, bah, nous avons le même état d'esprit, nous travaillons, nous travaillons uniquement qu'avec des retraités. Enfin, du moins, des animaux retraités. Animaux. Voilà, et, 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 bon, moi, c'est un, du moment que je peux, je peux aider d'une façon ou d'une autre, autant que je le fasse. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est ce qui manque aussi aujourd'hui dans la société, on le sait, l'entraide, très important, et puis c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Ah bah, on le rappelle, hein, pour la plupart des animaux que tu as actuellement, si jamais tu n'avais pas été là, pour la plupart, hélas, ils seraient passés sous, sous la piqûre, hein, ils font, on va pas, voilà, on va pas, on va pas, on va pas s'honorer. C'est une maison de retraite pour animaux, pour chiens et chats, ça leur donne, tout simplement, une fin de vie joyeuse, une fin de vie heureuse, et tout ça, bien sûr, avec tous leurs copains. On finit avec les contacts, on peut te retrouver sur Facebook, tu as une chaîne YouTube également ? Oui, 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 donc, bah, vous n'hésitez pas, sur YouTube, vous tapez Association Petit Mouton Noir, vous avez une soixantaine de vidéos qui retracent toute la vie de l'association. Et puis Facebook, hein, forcément. Voilà, et Facebook, donc une page Facebook, plus ma page perso, si vous voulez me demander un ami, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez des informations, on se revoit un petit peu plus sur l'association, les contacts, c'est tout simplement sur Facebook, le Petit Mouton Noir, vous marquez, vous trouverez la page, et également la page de Jacques. Merci Jacques, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir participé à la rencontre avec. Avec plaisir. Bonne continuation, dans cette très belle aventure, et on vous le rappelle, si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la radio, ou tout simplement le Facebook, le Petit Mouton Noir. Merci Jacques, et à bientôt. Je vous remercie. C'était Rencontre avec, présenté par Au Point du Jour, le complexe multisport unique en Haute-Loire, situé à Saint-Pierre-Enac, zone artisanale de Lachan, ouvert 7 jours sur 7, à partir de 10 heures. Réservation et renseignements au 04-711-00-80-86 ou sur Au Point du Jour. Alors, à l'origine, c'était pour aider au placement d'animaux, un petit peu comme font les refuges et autres SPA. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que les vieux animaux n'avaient que très très peu de chance en refuge et que malheureusement, ils avaient besoin d'énormément de soins. Et du coup, j'ai préféré monter ma structure pour m'occuper d'animaux en souffrance, tout simplement. D'accord. Alors expliquez-nous un petit peu, très concrètement, en quoi ça consiste ? Quel animaux vous récupérez ? Qu'est-ce que vous faites avec ? Comment ça se passe ? Alors, essentiellement, je récupère des animaux issus de maltraitance. Je récupère également des animaux pour des particuliers qui ont connu un décès ou des choses comme ça au niveau de leur famille et qui ne peuvent pas s'occuper correctement, enfin, s'occuper tout simplement de leurs animaux et qui, donc, me les confient et versent régulièrement une participation aux frais et règle tous les frais vétérinaires pour ces animaux en question. D'accord. Et la troisième source, je dirais, c'est des animaux qui viennent de l'ASPA de Polignac. Donc, c'est des animaux, c'est des cas difficiles à traiter en refuge que l'ASPA de Polignac me confie, tout simplement. D'accord. Vous êtes entre quelques jours... On peut appeler un supplément de l'ASPA ? Comment ça marche, les rapports avec l'ASPA de Polignac, du coup ? On est partenaire. On est partenaire aussi bien pour les soins aux animaux que pour les enquêtes sur les maltraitances faites aux animaux. D'accord. Et donc, du coup, vous, vous êtes lancé dans ce projet il y a déjà quelques années. Du coup, comment ça se passe ? C'est votre activité principale ? C'est vous tout seul qui vous occupez de ces animaux ? Comment ça se passe pour vous ? Tout à fait. Je m'occupe seul de... Donc, à l'heure actuelle, onze chiens et dix chats. Bon, de par mon passé, mes compétences, je m'occupe aussi bien de tout ce qui est problèmes comportementaux et surtout, et bien évidemment, de tout ce qui est soins qu'il faut leur apporter. D'accord. C'est votre activité principale aujourd'hui ? Tout à fait, oui. D'accord. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui a évolué et qui fonctionne tellement bien que vous êtes un petit peu pris par ce nombre d'animaux dont vous nous avez parlé dans la question précédente ? Alors, ce n'est pas le nombre d'animaux qui pose réellement problème. C'est simplement que j'ai besoin de... Enfin, j'ai de plus en plus de demandes au niveau de tout ce qui est, comment dire, soins et bien-être animal. D'accord. C'est-à-dire ? Oui. C'est-à-dire au niveau du conseil, que ce soit en comportement ou au niveau entretien de l'animal. Donc là, ce que je souhaiterais, c'est m'agrandir et avoir un endroit spécifique pour pouvoir accueillir le public, un petit peu comme un garage associatif, si on veut, mais en version animale. D'accord. Parce que pour le moment, qu'on soit très clair, vous les avez chez vous, ces animaux, et ça commence à devenir un peu petit. Je vis totalement avec mes animaux. Ici, nous n'avons aucun box. Nous leur offrons exactement les mêmes conditions. Enfin, je leur offre exactement les mêmes conditions qu'une vraie maison de retraite pour l'humain. Sauf que là, c'est des animaux, tout simplement. D'accord. Des animaux, du coup, petit aparté, parce qu'on n'en a peut-être pas parlé, c'est des animaux qui vont finir leur vie chez vous, c'est ça ? C'est aussi le but de ce que vous faites ? Oui, c'est d'ailleurs le plus difficile dans mon boulot, puisque je m'occupe de ces animaux, je les soigne, et malheureusement, je fais l'accompagnement à la mort par la même occasion. D'accord. Et donc, du coup, pour ce projet que vous avez de maison de retraite pour animaux, si on peut appeler ça comme ça, vous avez lancé des dons ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait voir le jour bientôt ? Alors, la maison de retraite existe déjà. Elle est déjà créée. Pour le moment, je ne veux pas accueillir plus d'animaux, puisque plus on a d'animaux, moins on s'en occupe correctement, je dirais. Donc, je me cantonne au nombre d'animaux que j'ai pour le moment. Bien évidemment, si je peux m'agrandir à partir de ce moment-là, je pourrais peut-être créer une nouvelle structure d'accueil. D'accord. Et c'est pour ça que vous avez lancé un appel aux dons ? C'est ça ? Ça s'est passé comment ? Est-ce que c'est quelque chose ? Non, non. L'appel aux dons, c'est complètement différent. C'est simplement que sur l'année 2015, nous avons eu quatre décès. Mais que bien évidemment, chaque fois qu'un animal tombe malade, je fais pratiquer tous les examens possibles et nécessaires pour essayer de les sauver. Manque de peau, évidemment, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Et là, les quatre qui se sont cumulés, je n'ai pas eu le temps de régler les sommes à notre vétérinaire. Donc j'ai lancé un appel aux dons qui a extrêmement bien fonctionné, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Je vous avoue franchement que je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, il est vrai que ce que je fais, on est très très peu en France à faire ce type d'aide aux animaux et aux personnes. Et apparemment, ça plaît beaucoup. Je ne peux pas dire autre chose. Vous dites ça plaît beaucoup parce que c'est par exemple dans cet appel aux dons que vous avez fait l'année dernière, vous avez senti qu'il y avait un engouement des gens, c'est-à-dire ? Oui. En quatre jours, on a réussi à... Donc on a 24 000 personnes qui ont participé à cette action, que ce soit par des partages sur Internet, différents commentaires et surtout au niveau des dons. Donc en quatre jours, on a réussi à réunir 3 800 euros qui étaient largement, largement supérieurs à la somme que j'avais besoin au départ pour rembourser notre vétérinaire. Ce qui m'a fait penser qu'effectivement, il y avait de plus en plus de besoins et de demandes à tous les niveaux, au niveau de la protection animale. Et que si je pouvais offrir aux gens un nouvel endroit, un endroit pour les accueillir et pour les aider dans leur démarche, autant que je le fasse. D'accord. Et donc du coup, le prochain projet, c'est de trouver une nouvelle maison plus grande, c'est ça ? Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Voilà. Alors la maison que nous cherchons, il nous faut une maison d'à peu près 80 mètres carrés avec dépendance type grange ou quelque chose comme ça que nous pourrions aménager justement pour recevoir le public. Et il faut évidemment que la maison possède un jardin et si possible qu'elle soit isolée près d'un milieu boisé pour pouvoir les sortir régulièrement. Puisque je promène tous les animaux régulièrement, puisque ça fait partie de leurs besoins naturels. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des quelques contacts qui ont été tissés ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, bon, pour le moment, j'ai quelques vues, mais rien de vraiment précis. Je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter des endroits, on va dire. Voilà. Donc j'ai une ou deux propositions, mais rien de signé pour le moment. Voilà. D'accord. Et ça, ça vous permettrait peut-être de répondre à plus de demandes de gens et de pouvoir peut-être accueillir d'autres animaux. C'est ça l'objectif à terme. Exactement. Exactement. Quand ma deuxième mission, on va dire, est d'informer et conseiller. Donc, comme je fais des interventions au milieu scolaire, beaucoup d'enfants demandent à visiter nos locaux. Et certains demandent même, je ne peux pas dire à faire des stages, on ne va pas aller jusque-là, mais à apprendre. Et je pense que dans notre métier de protecteur animalier, plus on peut former les jeunes et les plus jeunes à la protection animale, plus nous aurons des enfants qui sont respectueux de l'animal et de la vie en général. D'accord. Et moi, juste une petite question. Du coup, les soins de ces animaux, j'avais lu chez mes confrères du Progrès, donc c'était les propriétaires qui les réglaient. Mais du coup, vous faites comment pour vous, pour vivre, vu que c'est votre activité principale, et aussi pour payer peut-être le loyer de cette future maison ? Alors, personnellement, je suis au RSA. J'utilise le montant de mon RSA pour tout ce qui est facture courante, comme tout le monde. Donc, loyer, eau, électricité, impôts et autres. Voilà, je me sers de ça. Et donc, l'association elle-même, il y a les particuliers qui me versent une somme pour l'entretien de leurs animaux. Et nous avons plusieurs marraines et parrains qui, tous les mois, versent une petite somme pour nous aider. Très bien. Donc, du coup, la prochaine échéance, pour que je récapitule bien dans mon papier, c'est rappeler un peu ce que vous faites. Et c'est surtout cette nouvelle maison à trouver, si possible, pour pouvoir répondre à plus de demandes. C'est un peu ça, si on résume. Voilà, exactement. Le public a besoin de connaissances, je dirais, pour l'entretien de leurs propres animaux. Si je peux les accueillir et aider, autant le faire.